Madame, Freestyle TV, on est le 28, la fierté française retrouvée, avec Valérie Pécresse. Donc, elle est là aussi, avec la petite bibliothèque de rue qui est sponsorisée par le Rotary Club. Bon voilà, c'est ça la fierté française. La fierté française, putain, moi je leur ai honte à votre place les français, plutôt. J'ai croisé mon flic préféré, et tout sourire comme ça, il me dit, parce que voilà, c'est comme ça maintenant, je croise les flics, il me dit « Ouais, Strada ! » Alors il me dit « Ouais, t'as retrouvé t'as pas de bonnet aujourd'hui ? T'as perdu ton bonnet ? Allez, qu'elle revient ! » Ouais, on passe par là, allez si tu veux. Et bon, je pense qu'on s'est fait repérer du coup, parce que comme j'aurais filé l'adresse du labo, aux flics, bah en fait, du coup, c'est comme si je m'étais, j'étais, non, enfin, je pensais qu'ils, déjà, ils me surveillaient, mais en fait, non, ils ne savaient rien en fait. Donc, du coup, bah, ils ont dû trouver la chaîne, ils ont dû trouver Freestyle TV ou quoi. Je me dis, parce que comme j'ai fait une vidéo derrière moi, où je suis en train de chercher mon bonnet, je me dis, bah, bon, il y a deux solutions, soit pour une fois, ils me voient sans bonnet, et ils me disent « Bon, bah, il n'y a pas de bonnet, il n'y a pas ton bonnet », ou alors ils ont vu la vidéo, et, mais bon, j'ai eu qu'une seule vue dessus sur cette vidéo, enfin, hier soir, je regardais, j'avais qu'une seule vue, donc là, si je vais voir, et que j'ai 3, 4, 5, 6 vues, bon, c'est possible que, voilà, ils aient vu la vidéo, et ils voient que je cherche mon bonnet, et du coup, bon, ils se moquent de moi. Donc, en fait, voilà, il faut voir, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se fout ouvertement de ma gueule, quoi, on me prend vraiment pour un bouffon, quoi, bon, c'est vraiment le, hein, la droite, le flic, le costaud, la malin, qui a talent, hein, qui voit un mec comme moi, là, déjà, il n'est pas de la région, il est parisien, Savoyard, je ne sais pas, enfin, bon, le mec, il a le look d'un zadiste, hein, c'est un fumeur de pétard, il traîne, il traîne avec la zone, donc c'est le gros cliché, hein, voilà, il se traîne gauche, le mec, voilà, c'est comment j'ai entendu, là, les mecs, Julien Rochdy et Papa Chito, hein, j'ai vu une interview de tous les deux, ils ont sorti un livre, Menace sur le gauchisme, hein, donc, les mecs comme moi, en fait, bon, c'est des gros balèzes, là, comme ça, là, bien, bien à droite, là, bien, et puis, hein, ils ont envie de les bizuter, quoi, c'est-à-dire que quand ils voient un petit gauchiste, comme ça, un peu un télo, tout frêle, hein, tout fragile, comme ça, comme Clément Méric, hein, le prototype, c'est Clément Méric, hein, ils vont massacrer, ils vont fuir, hein, même, hein, donc, euh, bah là, ils sont complètement décomplexés, et puis genre, ouais, bah, à Estrada, c'est pareil, hein, c'est même que Clément Méric, on va le bizuter, celui-là, c'est un petit bouffon, quoi, ils se croient, ils se croient tout permis, là, ils ouvrent des squats, ils machin, ils squatent le terrain des gens du voyage, c'est pour ça qu'ils m'ont, ils m'ont cassé, ils m'ont fait tout ça, hein, ils m'ont tout volé, parce que je me fais menacer, espèce de parasite, verru, enfin, bon, j'ai les vidéos, hein, et comme ils chient, ces gens-là, ils chient sur le socialisme, hein, bon, moi, je peux les comprendre, parce qu'il y a une dérive, vraiment, dans le socialisme, hein, quand on s'est retrouvé avec, avec Manuel Valls, le gros nazi, le socialisme, ou même, même Macron, hein, qui se disait, bon, socialisme, bon, après, il a tout vendu à la droite, mais, euh, ils ont sorti un livre, là, dernièrement, Le Traitre et le Néant, bon, pour dénoncer un peu la politique de Macron, donc, c'est le nihilisme, hein, le Néant, voilà, pour reprendre un peu le jeu de mots avec le livre de Sartre, euh, L'Être et le Néant, L'Être est autant ce que l'espace est au Néant, hein, l'espace-temps, c'est le, c'est le mouvement, le mouvement est comme rien, donc, voilà, moi, on me prend pour un petit bouffon, quoi, on me prend pour un petit, un petit gauchiste intello, qu'un gros, un gros mec de droite, là, bien, bien costaud, euh, bien proche du terroir et des valeurs, enfin, voilà, hein, de la force, la dominance, euh, ils ont, ils ont une envie, c'est de me péter la gueule, quoi, hein, et me fout en tôle, enfin, ils ont déjà essayé de le faire, hein, donc, euh, il faut voir, hein, comment je me fais traiter depuis des années, hein, bon, c'était déjà un peu comme ça à Chambéry, mais à Chambéry, j'avais mes potes, hein, quand même, puis, bah, là, ici, j'ai pas, j'ai aucun pote, hein, j'arrive pas à me faire des potes, les gens, ici, ils sont trop, euh, ils sont trop largués, quoi, hein, euh, soit ils sont trop dans l'alcool, dans le machin, la défonce dans la Chambéry, c'était bien comme ça, hein, et puis, bon, il n'y a pas d'université dans cette ville, hein, donc ça manque de, ça vole pas haut, quoi, donc, bon, bah, moi, du coup, j'ai quand même pas mal régressé toutes ces années, mais bon, voilà, j'ai, j'ai quand même, bon, et du coup, on me prend pour un bouffon, quoi, euh, hein, les policiers, ils le disent eux-mêmes, ils disent, nous, tu sais, on est que des pions, donc c'est des pions, et, et, qui me marchent sur la gueule, enfin, voilà, qui me prennent pour, ils n'ont qu'une envie, c'est de me bizuter, sauf que, voilà, donc, s'ils m'écoutent, hein, vu qu'ils m'ont repéré, c'est bien, j'ai fait une vidéo ce matin, où là, je les traite de bâtard, j'étais en colère ce matin, hein, à CAB et tout, hein, tout ce qu'ils détestent, hein, euh, peut-être que je peux être poursuivi pour ça, hein, insulte à la force publique, sur internet, je sais pas, mais, mais, en tout cas, voilà, moi, s'ils m'écoutent, hein, s'ils sont en train de voir cette vidéo, là, enfin, tout à l'heure, quand je vais la poster, s'ils la postent, on verra, euh, c'est que le problème, c'est que vous êtes tombé sur un gars, alors, peut-être que, ouais, effectivement, euh, voilà, je paye pas de mine, comme ça, mais, euh, euh, mais je suis un vrai, vrai, vrai philosophe, et ce que j'ai apporté, c'est, euh, un vrai, 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 vrai truc important pour la connaissance, donc, moi, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que, euh, moi, je traîne pas d'idéologie, après, j'ai mes tendances personnelles, j'ai mes engagements, bon, voilà, j'ai choisi le parti de la rue, quoi, hein, les plus faibles, hein, les oppressés, euh, les gens qui sont fragiles, hein, euh, donc, du coup, euh, 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 bon, Kéraud, j'ai pas motivé, hein, piou, 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 du coup, euh, euh, ce qui compte, c'est la vérité, euh, vraiment, c'est-à-dire que je me suis vraiment, en fait, donc, voilà, harcelé, tout volé, euh, alors que, bon, ce que j'apporte, depuis 2012, hein, ça commence en 2012, hein, c'est vraiment très, très important, donc, moi, je sacrifie ma vie, ma dignité, hein, même, hein, euh, mes droits fondamentaux, tout y passe, hein, parce que, parce que j'ai quelque chose de très, très, très important pour toute l'humanité entière, hein, j'ai laissé un message encore tout à l'heure à une, une, une politique du coin, qui fait de l'associatif, je vais taire son nom, mais bon, voilà, je lui ai laissé un message, hein, pour lui expliquer un peu la situation, euh, elle m'avait proposé de m'aider un peu au niveau administratif, et qu'elle pouvait me trouver un avocat, donc on va voir si elle me rappelle ou pas, et, euh, bon, moi, j'ai encore appelé un avocat il n'y a pas longtemps, hein, je l'ai eu au téléphone, euh, un bon, en plus, hein, un, 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 un maghrébin, mais qui est apparemment très bon, euh, dans ce qu'il fait, et puis, bah, je lui ai expliqué la situation, j'ai eu malheur de prononcer le mot castex, bon, il a, il s'est défilé, hein, il m'a dit, voilà, je ne peux rien faire pour vous, en plus, le procès a déjà eu lieu, allez voir madame untel, et puis j'ai appelé cette madame, enfin, cette maître, un autre avocat, et puis là, on m'a répondu, ah, ben non, ça fait deux ans qu'elle n'est plus là, quoi, donc, il m'a orienté vers un, voilà, un cul-de-sac, quoi, donc, les avocats, moi, voilà, j'ai le même problème avec eux qu'avec tout le reste du monde, en fait, hein, tout, avec les scientifiques, avec, euh, donc c'est normal, hein, je refonde tout, hein, j'ai trouvé la, donc c'est ça qu'il faut, il faudrait que vous compreniez, là, les gens qui m'écoutent, même si c'est les flics, hein, même si demain, vous me mettez en tôle, ou vous me butez, hein, carrément, hein, vous vous débarrassez de moi, ça n'empêche que la vérité, elle est ce qu'elle est, et j'ai vraiment tout refondé, hein, j'ai vraiment, j'ai vraiment des trucs super, super, super importants pour la connaissance, pour l'avenir de l'humanité, donc, euh, donc, voilà, donc, du coup, du coup, cette attitude, que j'en sois là aujourd'hui, euh, complètement ratatiné, là, euh, ça a commencé en 2012, hein, c'était d'abord aux universitaires, hein, de prendre en considération mes propos, hein, ensuite, tous les internautes que j'ai contactés, tous les scientifiques, donc, euh, voilà, le réflexe, c'est quand moi j'arrive avec mes recherches, en fait, les gens, bah, ils s'approprient ce que je dis, ils le gardent en tête, ils se disent, ouh là, c'est un, voilà, un gros truc et tout, puis hop, ils me tournent le dos, ils se barrent, et puis ils vont essayer d'en faire quelque chose ailleurs, ou, enfin, voilà, ils, ils apprent, quoi. Donc, moi, j'essaie de comprendre un peu ce processus psychologique, hein, où je vois que même mes amis, où je vais passer des heures et des heures et des nuits blanches à discuter avec eux, au bout de six mois, au bout de trois mois, enfin, au bout d'un an, ils me percutent toujours pas, quoi, ils me prennent toujours pour un, pour un bouffon, eux, aussi, hein, de toute façon, hein. Donc, euh, donc, ça veut dire quoi pour moi ? Ça veut dire que j'ai vraiment mis le doigt sur quelque chose de, bah, qui nous dépasse tous, quoi, hein, tous, 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 et qui nous rend, qui nous fait, qui nous rend stupides, quoi, en fait, hein, parce que c'est pas ce genre d'attitude qu'il faut adopter, quoi, avec un quelqu'un qui apporte quelque chose d'aussi important, hein. Alors, après, on fait des projections, on se dit, bon, ouais, celui-là, il, il croit qu'il a tout compris, il se prend pour, mais non, hein, moi, je suis pas, euh, j'ai, j'ai fait, j'ai fait, j'ai oeuvré, hein, toute ma vie pour ça, j'ai travaillé, j'ai été, euh, j'ai été, euh, comment dire, hein, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait beaucoup d'abnégation, j'ai travaillé énormément sur moi-même, hein, pour arriver à tout ça, puis j'ai travaillé le verbe, j'ai travaillé le langage, euh, je suis allé voir les plus grands auteurs, hein, et, comme toutes mes références sont universitaires, euh, mais bon, l'université, on voit, euh, ce qu'il en est actuellement, hein, elle est pas rentable, elle produit du gauchisme, hein, donc on cherche à, à, à l'éradiquer, euh, cette, cette université française, là, hein, euh, bon, ce qu'ils veulent anéantir, c'est, euh, c'est le privilège, en fait, qu'on accorde aux gens de peu de, euh, ceux, ceux qui ont peu de revenus, quoi, un peu aux gens qui sont mis au banc de la société, pour établir une espèce de justice sociale, quoi, en fait, hein, on va donner des bourses, faire des aides, hein, comme les APL, voilà, les bourses ou les fonds de solidarité en tout genre, et tout ça, et puis, ben, on se retrouve avec des, des Martin Hirsch, par exemple, euh, qui était ministre de l'insertion, de la solidarité, des trucs comme ça, hein, qui est un vrai nazi, quoi, en fait, hein, qui nous pousse au vaccin, qui, qui favorise le pass vaccinal à fond, enfin, bon, euh, voilà, il y a ce conseil de défense, quoi, j'ai, j'ai vu aussi, un, une interview sur Nexus, hein, d'un mec qui a écrit un bouquin sur les, sur le secret défense, et à un moment, il parle de ce, de ce conseil de défense, euh, euh, bon, c'est obscur, hein, apparemment, c'est, en fait, c'est comme si, euh, on était, le gouvernement français était sous la tutelle, euh, euh, type, des cabinets type McKinsey, quoi, c'était, c'était comme s'il y avait une, euh, euh, comment on pourrait appeler ça, c'est un, une entreprise de, de, de conseil, quoi, euh, qui conseille le gouvernement, mais en mode secret défense, hein, donc, c'est, après, voilà, ça vient de l'OTAN, je pense, ça vient de, voilà, c'est une logique, euh, militaire, américaine, bon, euh, et pour, pour orienter la France dans, 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 une, voilà, il y a une stratégie, il y a une stratégie en place, et, euh, et ce qui est inquiétant, c'est que, bon, voilà, le, le Brexit, hein, l'Angleterre, c'est, c'est détaché de l'Europe, donc c'est pour ça que je crains la guerre, quand même, parce que, c'est, ça, ça ressemble un peu à la configuration, euh, du 42, 40, 40, quoi, de l'Allemagne nazie, et où l'Angleterre était, euh, bah, ils étaient du côté de, des libérateurs, quoi, de, voilà, où de Gaulle s'étaient réfugiés en Angleterre, et, euh, et que, déjà, quand on creuse l'histoire, euh, de la Deuxième Guerre, bon, il y a, il y a beaucoup de choses obscures, hein, les services secrets, tout ça, même les résistants, hein, je crois que, à la fin, les résistants, on les a, on les a vendus, on les a sacrifiés, il y a eu, il y a eu, il y a eu des, des histoires assez obscures, comme ça, hein, euh, où on instrumentalise, où la résistance, et, euh, à des fins, euh, politiques internationales, ou je sais pas trop quoi, mais, mais, euh, 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 comment dire, moi, voilà, c'est-à-dire que, moi, je creuse, je fais du conspi, des fois, voilà, hein, je cherche les réseaux, les sociétés secrètes, les choses comme ça, bon, voilà, je cherche à comprendre les mécanismes, mais, euh, voilà, moi, j'ai une vision du monde, euh, plus large que, que celle qu'on, c'est-à-dire que, hein, moi, c'est sûr, sur 100 ans, 200 ans, quoi, hein, quand j'ai, quand j'ai construit cette philosophie de l'espace-temps, euh, c'est une logique, euh, de, 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 à long terme, hein, à long terme, hein, euh, si, 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 si on part du principe, voilà, ça refonde tout, 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 toutes les sciences, tout, c'est, c'est pour le, voilà, pour les siècles à venir, quoi, en fait, hein, c'est pas juste pour les 10 ou 20 ans à venir, hein, c'est, c'est vraiment, euh, donc, bon, moi, dans l'urgence, euh, ce qui me préoccupe le plus, ben, voilà, c'est cette échéance, euh, qui arrive, là, 2023-2024, avec menace de, de guerre et d'injection, euh, totale, tout le monde doit se faire injecter, enfin, euh, l'idéologie transhumaniste, et puis, euh, et puis le risque nucléaire, le risque de guerre, euh, et puis cette société qui tombe en délicescence, hein, où, en fait, bon, il n'y a plus de liens sociaux, il n'y a plus, enfin, il n'y a plus de, les, toutes les valeurs sociales, bon, à cause du socialisme, euh, toutes ces valeurs qu'il faisait, euh, avec Internet, ces nouvelles technologies, la montée de la droite, la montée de l'austérité, euh, la montée de la Chine, euh, euh, l'offensive néolibérale américaine, toujours, toujours, euh, c'est, et donc, du coup, on a une France, alors, bon, euh, fier d'être français, ou, euh, voilà, le slogan de Valérie Pécresse, euh, bon, euh, ou alors, euh, français n'est, impossible n'est pas français, de Zemmour, bon, euh, euh, moi, je veux bien, la droite, ok, d'accord, euh, bon, voilà, vous avez repris, euh, la grandeur, là, vous avez repris du terrain, tous ces profiteurs, là, tous ces immigrés, ces chômeurs précaires, euh, qui se défoncent la gueule dans des squats et dans des rêves parties, euh, on ne veut plus en entendre parler, là, de ces gens-là, hein, c'est des parasites, euh, euh, je veux bien, d'accord, les gens, ok, les extrêmes droits, d'accord, sauf que, bon, moi, je vous attends, hein, euh, vous êtes là, essayez de me piquer mes recherches, même des découvertes, là, les flics, euh, ouais, comment t'as fait, comment t'as fait, euh, voilà, et si vous croyez que vous l'avez fait à l'envers, que c'est vous les plus forts, que vous avez, hein, en se comportant comme ça, là, en me faisant, en m'écrasant, et puis derrière, en me volant mes recherches, vous croyez que c'est comme ça que, que vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes défendez les grandeurs de la France, en fait, non, vous êtes en train de la, de, encore, encore davantage, quoi, vous la couler, en fait, hein, encore plus, quoi, au lieu de, parce que vous auriez reconnu, déjà, dès 2012, hein, vous auriez reconnu qui j'étais, réellement, euh, ce que je produis, pour toute l'humanité, quoi, hein, c'est bien, je, je répète, hein, c'est vraiment une logique, je refonde, non seulement, enfin, je donne un sens à la franc-maçonnerie, hein, qui est leur philosophie universelle, désolé, genre, par le chaos, ils n'ont rien compris, euh, et puis aussi, le, le, la philosophie chinoise, hein, donc c'est vraiment une nouvelle approche, un nouvel, un nouvel universalisme, donc plutôt que de dire, ah, ben, il y a un Français qui nous a sorti un truc de ouf à la Descartes, quoi, vraiment, qui a changé, qui va changer le cours du monde, hein, ben, non, vous vous comportez comme des, comme des gamins, là, un peu capricieux, véléitaires, euh, voilà, dominateurs, sadiques, euh, donc, euh, donc voilà, hein, la droite, moi, je veux bien, euh, nous, on a l'ordre et la morale avec nous, euh, voilà, on a l'argent, le confort, on a des climatiseurs chez nous, avec des écrans plats, donc, euh, voilà, des belles bagnoles, les machins, donc c'est nous les, c'est nous les forts, c'est nous les dominants, et puis les parasites, là, qui traînent dans les rues, les alcooliques, hein, les gens, hop, psychiatrie, prison, ils nous font chier, ceux-là, hein, tous ces immigrés, là, qui arrivent, bon, pour qu'ils finissent en plus dans des épiceries sociales, à faire du réassort, hein, ou dans les chantiers, et, euh, donc, tout ça, c'est complètement archaïque, en fait, et puis c'est complètement râque, c'est complètement, euh, bon, bah, c'est ça, hein, la droite, c'est la conservatrice, puis quand la gauche devient conservatrice aussi, hein, comme Mélenchon, et tout ça, je suis désolé, c'est des gens qui sont encore arriérés, quoi, hein, même avec leur sixième république, leur preuve, bon, euh, donc, euh, ah, un gros loulou, bah, tous les deux, c'est un peu, c'est un peu, ça va le faire, non ? Ouais, 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 oh, bah, là, ouais, 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 oh, non, non, mais c'est... Hop, 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 kérosène, 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 allez, viens là, viens ici, excusez-moi, viens ici, hé, voilà, kérosène, tu fais quoi, là, viens ici, oh, là, merde, alors,